A l'occasion de l'opération Une jonquille pour Curie, Swiss Life, partenaire de l'Institut Curie depuis plus de dix ans, s'est lancé un défi, mobiliser ses équipes pour réaliser une collecte hors normes. Martine Perez, médecin et journaliste, a interrogé Charles Relécom, président de Swiss Life et de sa fondation, sur les raisons de cette mobilisation. Bonjour Charles, pourquoi cet engagement de Swiss Life pour la recherche, pour Curie et contre le cancer ? Bonjour Martine, bien, comme vous le savez, nous sommes un assureur leader en santé, et donc depuis longtemps nous voulons faire de la prévention. Prévention, donc accompagner nos clients, pas simplement en remboursement de frais. Il y a dix ans d'ici, on a fait une enquête auprès de nos assurés, pour voir quel était le thème qui les préoccupait. On a vu que c'était le cancer, et donc sur cette base-là, on a noué un partenariat avec l'Institut Curie. Pourquoi l'Institut Curie ? L'Institut Curie, parce qu'un modèle d'excellence, surtout par faisant le lien entre l'hôpital et la recherche. Alors en quoi a consisté ce partenariat ? Parmi les actions, on a essayé de motiver notre personnel, notamment nos agents généraux, qui sont en principe nos ambassadeurs au niveau régional. Et donc pour qu'on puisse, dans le cadre d'une jonquille pour Curie, élargir un petit peu la démarche qu'ils ont. Et si je regarde en 2016, nous avons été le plus gros contributeur, à peu près 60 000 euros, 300 dons, donc c'est pas mal du tout, dons en fait qui ont été attribués à la création d'un centre immunitaire, parce qu'on sait très bien qu'en fait, en travaillant sur le côté immunitaire, on parvient à mieux lutter contre le cancer. Et concrètement, que comptez-vous faire cette année pour aller plus loin ? Dans notre fondation Swiss Life, il y a une tradition d'aider à aider, donc déjà nos collaborateurs à titre individuel, qui aident spontanément, je dirais, des personnes en difficulté, nous les soutenons. Cette fois-ci, on veut passer à une vitesse un peu supérieure, c'est-à-dire faire un engagement un peu plus collectif. On va essayer d'élargir, on a à peu près 400 agents généraux, donc élargir le champ, et également nos conseillers commerciaux, aussi à peu près 400 personnes. Donc par ces deux réseaux de distribution, arriver à atteindre les clients, nos clients, et finalement, nos réseaux de distribution ont souvent des relations déjà de confiance avec leurs clients, et donc parler de Curie semble assez naturel, et donc par là, élargir bien sûr les chances d'obtenir des dons supplémentaires. Au-delà du financement de la recherche, qu'est-ce que ce partenariat a apporté aux malades ? Deux exemples viennent en tête. Un premier, par exemple, dans le cadre de l'assurance emprunteur, pour des patients qui sont dans rémission, qui ont envie de se relancer dans leur vie, et un projet de construction ou d'achat immobilier est un beau projet pour cela. On a donc mis au point une garantie emprunteur sans aucune condition, si on était les premiers sur le marché à le faire. Un autre exemple, on sait que pour les patients, le fait d'atteindre, de façon générale, le fait de faire des exercices physiques est très positif pour trouver une voie de guérison. On travaille avec une association qui s'appelle Ciel Bleu, qui est spécialisée dans, je dirais, des activités physiques. Cuis Life finance les premières séances, finalement, d'adaptation physique, donc d'exercices physiques. Et voilà, deux exemples, il y en a encore d'autres, évidemment, mais qui montrent qu'on a pu développer des services bien en adéquation par rapport aux besoins des malades, et ça, grâce à la collaboration avec Curie. Merci beaucoup, Charles. Merci. 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 Merci.